Bonjour et bienvenue à tous. Bonjour, bienvenue. Je m'appelle Laurent Thérien et j'ai le privilège d'être directeur des affaires publiques de Northvolt en Amérique du Nord. And I'm Karen Chang, General Counsel of Northvolt North America. We are both members of the newly created Northvolt North America Management Team. Nous serons vos maîtres de cérémonie pour cette annonce qui est très importante pour nous. D'ailleurs, toute l'équipe de Northvolt en Amérique du Nord est ici avec nous aujourd'hui. Merci à vous tous. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous annoncer que Northvolt, le Québec et le Canada joignent leurs forces. C'est difficile pour moi de trouver les bonnes mots pour exprimer ce moment est pour moi, surtout en français. Mais j'y travaille. J'ai créé au Canada et j'ai passé les dernières six ans de ma vie en Suède. Cinq ans à l'heure, j'ai reçu une fabriquante, fabriquante start-up de batterie bleue, qui s'appelle Northvolt. Comme un Canadien, être part de cette route et être capable d'être devant vous aujourd'hui, c'est vraiment un privilège. De mon côté, ça fait seulement cinq mois que je suis chez Northvolt, mais j'ai un peu l'impression que ça fait cinq ans déjà aussi. Alors, laissez-moi vous présenter nos dignitaires. Le très honorable Justin Trudeau, Premier ministre du Canada. Monsieur François Legault, Premier ministre du Québec. L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada. Monsieur Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional du Québec. Monsieur Yves Lessard, maire de Saint-Bas-et-le-Grand. Monsieur Martin Dulac, maire de McMasterville. Monsieur Sygne Bergstaller, Ambassador of Sweden to Canada. Monsieur Jason Latour, Ambassador of Canada to Sweden. Monsieur Eric Slotner, Swedish Minister for Public Administration. Monsieur Peter Carlson, co-founder and CEO of Northvolt. Monsieur Paolo Scherruti, co-founder and CEO of Northvolt North America. Alors, sans plus tarder, nous allons maintenant procéder au discours officiel. J'aimerais inviter le premier ministre du Canada, le très honorable Justin Trudeau, à prendre la parole. Merci, Laurent. Merci, Karen. Great story. After five years at Northvolt over there, Karen, being able to come back here to Canada. It's a demonstration of the closeness that already existed between our two countries and this company. Canada. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec le ministre François-Philippe Champagne pour annoncer une grande et excellente nouvelle pour le Québec et pour le Canada. Je veux évidemment saluer le premier ministre Legault et le ministre Fitzgibbon, la mairesse Valérie Plante. Valérie, très contente de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Peter Carlson et Paolo Scherruti, de Northvolt. Le maire Lessard de Saint-Basile-le-Grand et le maire du lac de McMasterville. Les ambassadeurs et tous les autres dignitaires, merci tout le monde d'être ici pour démontrer l'ampleur de cet investissement pour les Québécois, pour tous les Canadiens. Je veux m'arrêter un petit moment sur François. Écoute, ça fait des années qu'on parle de l'importance d'amener des investissements de taille comme ça au Québec, de démontrer concrètement qu'il n'y a plus de choix à faire entre l'économie et l'environnement, que ça doit aller ensemble. Puis, que ce soit quand on a fait l'annonce ensemble à Davy, où on s'est parlé « oui, il faut faire Northvolt », puis on a dit « oui, oui, on va continuer d'y travailler » parce qu'on parle de grosses sommes puis de gros investissements. Mais ta passion pour ce projet, pour démontrer à quel point le Québec, et le Québec a toujours été, les Québécois ont toujours été très, très fiers à l'amemplant au niveau de l'environnement. On a toujours démontré un esprit plus vert qu'ailleurs au Canada et ailleurs au monde. Mais de pouvoir démontrer aujourd'hui que ce n'est pas juste une question morale ou éthique ou environnementale, c'est une question de job, c'est une question d'innovation, c'est une question de croissance économique. C'est vraiment le travail, pas seulement de palier de gouvernement, mais d'une communauté entière d'innovateurs, de chercheurs, d'entrepreneurs, qui démontrent qu'ici au Québec, ici au Canada, c'est un endroit où les choses se passent, où on est en train de bâtir un avenir meilleur, pas juste pour nous ici, mais pour le monde en entier. Et François, je suis tellement content d'être ici avec toi pour encore une grande annonce. On a fait des vies, on a fait le REM avec Valérie il y a quelques mois, mais on va continuer d'en faire. On en a d'autres qui s'en viennent dans cette même lignée qui démontrent à quel point on est là pour bâtir l'avenir que les gens recherchent à travers le monde. On est dans des moments d'anxiété pour beaucoup de familles, d'incertitude économique, mais de pouvoir démontrer les jobs et l'avenir qu'on est en train de bâtir ensemble, ça rassure et ça bâtit une communauté et une économie plus fortes. Aujourd'hui, on peut annoncer que Northvolt va bâtir une nouvelle giga-usine de fabrique de batteries pour les véhicules électriques à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. Aujourd'hui, on peut annoncer que Northvolt va construire une nouvelle fabrique de batterie d'électricité électrique ici dans la province de Québec. Cette fabrique va pouvoir produire des batteries pour un million de véhicules électriques à l'année. Et, à la capacité de production full, la plant va contribuer à 1,6 millions de dollars à notre économie. C'est une annonce de son historique et transformante. L'investissement de notre Volte va traiter la batterie à l'année de Canada, rendant notre pays, comme un nombre de quelques-uns pour avoir cette capacité en dehors d'Asie. C'est une partie de notre vision de la plus forte économie pour les générations à venir. L'usine de Northvolt va être un élément essentiel de notre chaîne d'approvisionnement de véhicules électriques. C'est un des plus grands investissements privés de l'histoire du Québec et c'est absolument transformateur. Ça va créer jusqu'à 3 000 emplois bien payés à l'usine et des dizaines de milliers d'emplois indirects à travers le Québec et à travers le Canada. C'est une excellente nouvelle pour les travailleurs et pour l'économie du Québec. Vous savez, que ce soit avec Northvolt, avec Volkswagen, avec Stellantis ou les autres, mon pitch pour attirer les investissements étrangers est toujours le même. C'est les ressources, c'est la stabilité et c'est les travailleurs. Par exemple, dernièrement, j'étais en Asie du Sud-Est pour renforcer nos liens économiques avec la région. Dans une salle remplie de PDG importants à Singapour, je leur ai dit que ce n'est pas compliqué. Premièrement, au Canada, on a les ressources naturelles nécessaires pour alimenter un monde carboneutre. Les compagnies de batteries et de véhicules électriques le savent très bien. On a du lithium au Québec, je pense à Sayona, entre autres, en Abitibi, que j'ai visité plus tôt cette année. On a aussi des éléments de terre rares dans le nord, du nickel en Ontario et à Terre-Neuve-et-Labrador. Ici au Québec, il y a de l'hydroélectricité qui est d'une renommée mondiale quand vient le temps de parler d'énergie propre. Et on a l'expertise pour recharger les véhicules avec cette électricité propre. Ça ne surprendra pas personne en connaissant l'énergie de François-Philippe, mais c'est dans son comté à Shawinigan qu'on a la compagnie Flow qui fabrique des bornes de recharge pour l'Amérique du Nord au complet. Il m'a amené là pour visiter, mais vraiment, François-Philippe, tu attires des investissements partout. Ça ne me surprend pas que tu en fasses chez toi aussi. Deuxièmement, les compagnies savent que c'est fiable d'investir ici chez nous parce qu'on est une démocratie stable, qu'il y a des solutions pour les défis de l'avenir, que ce soit au niveau de l'environnement, de l'inclusion, d'institutions fortes et de communautés optimistes. En plus de ça, on est des accords de libre-échange avec presque les deux tiers du PIB mondial. Et on est le seul pays du G7 à avoir un accord de libre-échange avec tous les autres pays du G7. Et ça, c'est important pour les grandes compagnies comme Northvolt, comme Volkswagen, comme Stellantis, comme Rio Tinto, comme les grands investissements qui viennent au Québec, de savoir que s'ils s'installent ici, ils vont pouvoir continuer d'être un fournisseur fiable au monde entier. Mais troisièmement, et évidemment pour moi le plus important, au Canada, au Québec, on a les meilleurs travailleurs au monde. Ce sont les mieux éduqués dans l'OCDE. On a des programmes sociaux pour s'assurer que la classe moyenne reste forte et en santé, qu'on parle de garderie, d'aide pour les étudiants, de soins dentaires. On est là pour les gens. Et évidemment, avec l'immigration, on attire du talent de partout dans le monde, partout à travers le monde. Ils font face à des pénuries de main-d'oeuvre, comme nous aussi. Mais les gens regardent notre capacité d'accueillir des gens de partout dans le monde. Ils savent qu'on va pouvoir répondre à la demande et aux exigences de l'avenir. C'est des raisons pour lesquelles les compagnies continuent à choisir le Québec et le Canada. Quand on conclut des ententes historiques avec des compagnies comme Northvolt pour investir chez nous, c'est surtout ça qui fait la différence. La qualité, la fiabilité, l'ambition de nos travailleurs. Vous voyez, la promesse du Canada est que chaque génération devrait atteindre encore plus que celui qui venait avant. C'est-à-dire que la promesse est sous-trait partout dans le monde. Mais nous sommes envers cette promesse du Canada, envers un grand job dans la bonne économie de demain. Ce qui s'est passé aujourd'hui, ce que nous annonçons aujourd'hui, n'est pas à l'accident, et ça ne va continuer sans effort. C'est un travail deliberate, en partnership avec le gouvernement de Québec, qui démontraient que construire une économie forte pour le futur et protéger l'environnement, vont ensemble. Ça peut sembler obvious à tous dans le cadre, mais pas tout le monde comprend ça. Aujourd'hui, dans la House de Commons, en ce moment où nous faisons cette annonce, les politiques conservateurs sont envers que le Canada doit faire moins pour l'exemple du climat. La promesse de notre pays, c'est d'améliorer la qualité de vie à chaque génération. Et pour y arriver, ça prend une vision. Il faut investir dans les emplois de demain. Et ce n'est pas par hasard que l'année dernière, le Canada est passé du cinquième au deuxième rang mondial dans un classement des meilleures chaînes d'approvisionnement, des batteries au lithium-ion. C'est tout un écosystème qu'on est en train de bâtir de manière délibérée depuis 2015. On crée des emplois, on lutte contre les changements climatiques, et on positionne le Canada et le Québec particulièrement comme un leader mondial dans l'énergie propre. On fait tout ça pour s'assurer que la promesse d'un meilleur avenir tienne pour les générations futures. Et aujourd'hui, avec Northvolt, c'est encore un pas majeur dans la bonne direction. Alors, continuons ensemble notre travail. Continuons de bâtir l'économie propre de demain. Maintenant, il me fait grand plaisir de passer la parole à quelqu'un qui a à cœur l'économie, l'environnement et l'avenir du Québec et des Québécois, mon ami, notre partenaire, François Legault. Applaudissements 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 Wow! Je vais commencer avec les salutations, puis je vais commencer avec Justin, puis peut-être pour, effectivement, continuer dans le sens de ce que tu disais, Justin. Oui, je t'ai beaucoup achalé dans les derniers mois. Tu sais, on était à l'annonce du REM, puis on se parlait tous les deux, puis tout le monde pensait qu'on parlait du REM. Bien non, on parlait de Northvolt. Rires Mais on a parlé du REM aussi, Valérie, inquiète pas. Mais, je veux dire un énorme merci, Justin. Évidemment, François-Philippe, puis Pierre. François-Philippe, donc, Industrie, Canada, Pierre, Économie, Québec. Quel duo extraordinaire! Vous savez, puis là, on parle de Northvolt aujourd'hui, mais ce que je comprends, c'est que vous parlez à tous les jours, même tard le soir, puis il y a toujours un des deux qui a une nouvelle idée pour un nouveau projet, puis vous travaillez ensemble, puis ça donne des résultats. C'est extraordinaire ce que vous faites, toi et deux. Je veux vous dire un énorme merci, François-Philippe, puis Pierre. Vous allez me permettre de saluer le ministre et le député de Chambly, Jean-François Roberge, puis le ministre et le député de Bordua, Simon-Jolin-Barrette. C'est un hasard que c'est dans leur comté. On en a 90, ça fait que c'est un peu normal que ça tombe de temps en temps dans nos comtés. Je veux saluer la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le président de l'UMQ, maire de Varennes, Martin Danfousse, le maire de Saint-Basile-le-Grand, Yves Lessard, le maire de McMasterville, Martin Dulac. Je sais qu'il y a des recteurs qui sont ici. Je veux saluer le président d'Investissement Québec. Où est Guy? Travaillez très fort avec Bichat, Hubert, toute l'équipe d'Investissement Québec. Michael, il est au bureau, vous qui travaillez. Je veux saluer le chef de la direction et le cofondateur de NorthVault, Peter Carlson, Valcomen. Je veux dire un mot sur Paolo Cerruti, qui est le chef de la direction, mais qui va être le président de la partie Amérique du Nord et qui est aussi cofondateur de NorthVault. Je sais que, bon, il faut comprendre, le NorthVault a une usine. C'est des photos qu'on a vues tantôt en Suède, puis il est en train d'embarrer une en Allemagne. Mais il en voulait une en Amérique du Nord. Puis Paolo est allé faire le tour pas mal. Des États puis des provinces en Amérique du Nord pour savoir où serait le meilleur endroit. Je me souviendrai toujours, Paolo, de notre rencontre. Il faut comprendre, Paolo, c'est un Italien qui a travaillé pour Tesla, ensuite pour Renault en France. Il est devenu un petit peu français. Il parle très bien, d'ailleurs, français. Après, il est allé vivre à Stockholm. Puis là, bien, ce que je comprends, c'est qu'il va devenir Québécois. Non, mais, écoutez, là, puis là, il me montrait tantôt des photos. Il est en train de chercher une maison. Il va peut-être être mon voisin, d'ailleurs. Mais je veux te dire merci, Paolo, pour ta confiance. Ça a tout de suite cliqué avec nous autres. Et puis, je sais que tu as à cœur de développer l'usine de batterie la plus verte au monde, au Québec, qui va être propulsée, pas avec du nucléaire, pas avec du gaz, mais avec l'hydroélectricité, avec l'électricité propre. Donc, merci pour ta confiance, Paolo. Oui, bravo. Puis, bien, les derniers que je veux saluer, c'est les employés. Déjà, il y a un petit groupe, là. Justin disait tantôt, il devrait en avoir jusqu'à 3000. Donc, vous êtes les premiers, premières. Mais quelle belle aventure! Quelle belle aventure, là, de construire ça, là. C'est vraiment l'avenir. Ça fait que vous êtes au cœur de l'avenir. Je suis tellement content de pouvoir vivre cette aventure-là avec vous autres. Donc, très fier, aujourd'hui, d'être ici pour annoncer ce projet qui est déterminant pour l'avenir du Québec. Puis, je vous dirais même, plus que fier, là, ému. Ému, aujourd'hui, là, si je fais de la politique, c'est pour des journées comme aujourd'hui. C'est une annonce qui est historique pour le Québec. C'est une annonce qui est pour les prochaines générations de Québécois. Donc, quand même pas rien. Là, on annonce une usine. North Vault va construire une usine de 7 milliards de dollars. C'est le plus grand investissement manufacturier de toute l'histoire du Québec. C'est quand même pas rien. Ça va être, donc, à Saint-Basile-le-Grand et à McMasterville. McMasterville, c'est tellement grand que ça va couvrir deux municipalités. Là, ils m'ont corrigé mon texte quatre fois. Y a-t-il quatre usines ou une usine avec quatre unités? En tout cas, bref, c'est gros en tabarouette. 3 000 emplois directs, je l'ai déjà dit. Je pense que le Québec devient un joueur international de la filière batterie, mais même, je dirais, du transport électrique au complet. Bon, là, je vais vous parler du financement un petit peu, parce que je m'attends à ce qu'on va en jaser un petit peu dans les prochains jours. Donc, le financement du gouvernement du Québec va aller jusqu'à, parce qu'il y a une partie qui est pour les coûts opérationnels, donc, qui est sur plusieurs années, mais ça peut aller jusqu'à 2,9 milliards. Donc, si on regarde le coût, qui peut aller jusqu'à 2 milliards. J'explique ça, là, parce que le 900 millions de différence, c'est soit des prêts remboursables, garantis ou des actions qui vont prendre de la valeur. Donc, le coût, 2 milliards pour le gouvernement du Québec. Le financement du gouvernement fédéral, c'est dans le communiqué, là, ça va aller jusqu'à 4,4 milliards. Bon, puis là, les spécialistes, là, ont évalué que le retour sur les investissements se fait entre 5 et 9 ans pour tout le monde. C'est une grosse contribution du gouvernement fédéral. Ça suit ce qui s'est fait avec Volkswagen et Stellantis en Ontario. D'ailleurs, je parlais avec Doug Ford ce matin au téléphone, le président, pas le président, le premier ministre d'Ontario, qui m'a félicité. C'est le bon gars, il a perdu, celle-là. Et on s'est entendus, Justin et moi, pour dire que ça va être la même contribution, que ce soit Volkswagen, Stellantis ou Nordvolt, en pourcentage. Puis c'est important, je pense, si on le regarde d'un point de vue québécois, de dire qu'on va chercher notre part de l'argent fédéral, comme l'Ontario l'a fait dans les deux autres deals. Je pense que tous les gens d'affaires vont comprendre ce que je veux dire par là. Mais cet investissement-là, puis je suis certain que François-Philippe puis Pierre vont vous l'expliquer mieux que moi tantôt, c'est vraiment stratégique. On a annoncé GM, Ford, qui était plus des cathodes. Là, c'est vraiment la cellule. Ne me demandez-moi pas c'est quoi, là, j'ai vu, mais bon. Ça permet de débloquer toute la filière batterie. Puis juste qu'à présent, la filière batterie au Québec, on a déjà annoncé pour 15 milliards d'investissements, puis on va annoncer au total pour 30 milliards d'investissements, puis on parle de minimum 16 000 emplois directs ou indirects dans la filière batterie. Donc, c'est hyper structurant pour l'économie du Québec. Il y a des gens qui vont dire, on va avoir une période de questions tantôt, c'est beaucoup d'argent des gouvernements. Moi, je suis plus vieux, je veux que je me rappelle de certaines choses. Quand Robert Bourassa avait annoncé la Bay James, c'était la même chose. Des journalistes, des oppositions qui disaient c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui trouvaient ça fou. C'est de la folie de Robert Bourassa ce qu'il veut faire avec la Bay James. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que c'était un coup de génie de Robert Bourassa, la Bay James. Bien, aujourd'hui, pour les 50 prochaines années, ce qui va être important, c'est l'économie verte. Donc, on bâtit sur ce que Bourassa et compagnie ont fait au Québec. c'est pour ça que je suis en politique parce qu'on a un devoir là. Je vois entre autres qu'il y a beaucoup de jeunes puis moi, j'en ai deux puis je me dis tout le temps puis c'est une des raisons pourquoi je suis en politique. Je ne voudrais pas que pour avoir un bon défi, nos jeunes soient obligés d'aller vivre à New York ou à San Francisco ou ailleurs dans le monde. Je voudrais que ils soient capables d'avoir des défis à leur hauteur ici au Québec. C'est ça qu'on fait avec l'annonce. d'aujourd'hui. L'autre chose qu'on fait, je sais qu'il y en a qui sont tannés de m'entendre parler de ça, on réduit notre écart de richesse avec nos voisins. Pour toutes sortes de raisons, le Québec est moins riche que ses voisins en Amérique du Nord. Mais là, on profite de deux avantages extraordinaires du Québec, l'énergie propre puis les minéraux stratégiques. Puis on crée de la richesse. Puis créer de la richesse, ce n'est pas une fin en soi, créer de la richesse. Mais c'est essentiel pour se donner les moyens de continuer à avoir des meilleurs programmes sociaux puis de continuer à remettre de l'argent dans le portefeuille des Québécois. Donc, ceux qui disent, ah, ce n'est pas important la richesse, ce n'est pas une fin. Mais c'est une étape essentielle si on veut être capable d'avoir le plus bel endroit au monde. donc, je termine en vous disant que c'est une grande journée pour l'économie du Québec. Québec, dans le passé, c'est arrivé qu'on a exporté nos ressources naturelles non transformées. Là, un de mes grands bonheurs, c'est qu'on va les transformer ici, nos ressources naturelles. Donc, c'est ici qu'on va créer de la valeur, des jobs passionnants, des jobs payantes. Donc, notre stratégie pour faire du Québec un leader de l'économie verte, ça fonctionne. Ça fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, tous les Québécois devraient être encore plus fiers d'être Québécois. Merci, tout le monde. Applaudissements Merci beaucoup, M. le Premier ministre du Québec. J'invite désormais le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie du Canada, l'honorable François-Philippe Champagne à prendre la parole. Applaudissements Merci, merci. Bonjour tout le monde. Que d'émotion, M. le Premier ministre, on était tous là. Moi, le mot qui me vient en tête, c'est « fierté ». Je vous écoutais, j'écoutais le Premier ministre Trudeau. Quelle fierté aujourd'hui, quelle de travail, mais quel moment pour le Québec et pour le Canada parce que je me disais ça ce matin, on était ensemble un peu et je me disais finalement, on est en train de bâtir le Québec de demain. C'est ça, le cœur de l'histoire aujourd'hui. C'est de bâtir le Québec de demain et vous l'avez exprimé tous les deux de façon très éloquente. On parle d'un investissement, vous l'avez dit, historique, 7 milliards de dollars qui va atterrir chez nous qui, selon certains, serait le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec. J'ai le goût de dire à tout le monde, on a de quoi être fiers chez nous et j'ai le goût qu'on se donne une main d'applaudissements parce qu'honnêtement, penser qu'on a... J'espère que les gens ont le même sentiment que je partage avec tous ceux qui ont parlé aujourd'hui. c'est de faire de grandes choses, de penser qu'on est en train de bâtir pour les générations futures, qu'on est capable de gagner parmi toutes les juridictions au monde pour faire atterrir des investissements ici chez nous. C'est un moment historique que l'on vit aujourd'hui. M. le premier Trudeau, je veux que tout le monde sache que c'est grâce à votre vision de faire du Canada un leader de la transformation industrielle verte qu'on est ici aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que tout le monde sache que c'est grâce à votre désir de développer le secteur automobile au Québec qu'on est ici aujourd'hui. Je veux que tout le monde sache que c'est grâce à votre appui qu'on en a pu attirer les plus grands joueurs de l'industrie automobile ici au Québec. Merci, M. Trudeau, d'avoir été là à chaque étape. Et moi, je me permets de vous applaudir parce que je sais qu'en coulisses, il y a beaucoup de travail derrière tout ça et qu'à chaque étape, vous avez été là parce que vous aviez cette vision-là qu'on a évidemment réalisée ensemble avec nos partenaires de Québec et évidemment, sans vous, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est ça, la clé de l'histoire. M. le Premier ministre Legault, que dire? Toujours un plaisir de vous voir. On se voit plusieurs fois par... Là, on a quasiment passé l'été. Il faut coordonner nos vacances l'été prochain parce qu'on réalise des grands projets d'envergure qui sont porteurs d'avenir. Et c'est ça qui est intéressant. Vous l'avez évoqué, M. Trudeau l'a fait aussi. On parlait de 4GM. On est en train de bâtir un écosystème qui fait l'envie du monde. Et à chaque fois, on mise sur l'innovation. On mise sur le talent, mais on mise aussi sur le plein potentiel économique du Québec. Alors, évidemment, j'espère vous revoir d'ici la fin de l'année. Comme vous disiez, on a encore beaucoup à faire. Et merci à vous aussi, M. le Premier ministre Legault, de nous faire confiance. Et je parle à Pierre et moi parce que grâce à votre confiance, quand on a l'appui, la confiance des premiers ministres, c'est évidemment, ça ouvre des portes, je peux vous le garantir. Et évidemment, vous avez été là avec nous à chaque étape. Alors, je veux vous dire merci parce que c'est beaucoup grâce à vous deux que nous, on peut faire le travail, évidemment, qu'on a besoin de faire pour attirer les gens chez nous. Pierre Fitzgibbon, que dire? À chaque fois, je le dis, on en a rêvé de notre cellulier. Combien de samedi soir puis de dimanche soir qu'on disait, ça nous prend un cellulier au Québec, on en a rêvé, on l'a travaillé puis aujourd'hui, on est en train de le réaliser. Je me dis encore, écoutez, non seulement on a réalisé cette grande vision-là pour le Québec d'avoir un cellulier, mais on va faire la batterie la plus verte au monde ici, chez nous, au Québec. Alors vraiment, je dois dire, Pierre, merci d'avoir été un partenaire de choix à chaque étape. C'est assez intéressant parce que quand on négociait, vous savez, on fait beaucoup par texto, là, on est quasiment moderne et on s'échange des textos, mais vraiment, c'était vraiment une équipe parce qu'on voulait gagner puis on voulait être sûr qu'on soit là au rendez-vous. Et le message, je pense qu'on envoie à tout le monde, c'est quand on travaille ensemble, tout devient possible. Alors, merci, cher Pierre, d'avoir fait partie à chaque étape de ce qu'on a bâti ensemble. Je vais saluer, on me disait que peut-être M. Yves-François Blanchet serait ici avec Stéphane Bergeron. Alors, avec l'un des plus grands investissements privés au Québec, je pense qu'on va s'entendre pour dire que c'est une bonne nouvelle. Ah oui, je regarde, alors merci. C'est une bonne nouvelle qui a atterri en Montérégie, alors c'est une très bonne nouvelle. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Je veux aussi parler des maires. D'abord, Mme la mairesse, plaisir d'être avec vous. Je vois votre sourire, je peux comprendre, 7 milliards, ça aide. C'est quand même un moment historique, mais certainement, le maire de Saint-Basile-le-Grand, M. Lessard, le maire de McMasterville, vous êtes ici, je vous ai vu tantôt. Écoutez, il y a quelque chose de, j'espère que vous comprenez que l'histoire est en train de s'écrire, que vous allez être au cœur de cette relance industrielle verte. Je veux dire, dans l'histoire, on va parler de vous, d'avoir été avec nous des pionniers de cette relance industrielle verte. Et si vous voulez voir, ça ressemble à quoi un sourire de 7 milliards? Je vous invite à aller regarder son Dicienne avant les deux. Évidemment, c'est un moment, et j'espère que les gens de chez vous partagent cette même passion qu'on a eue d'amener les gens de nos vôles, de faire découvrir votre coin de pays et de leur dire que vous seriez une communauté accueillante, une communauté où on peut prospérer. Évidemment, ils ont fait le choix d'aller chez vous. Alors, on est très, très heureux. Je vais s'allumer aussi, je vois mon collègue David Lametti qui est avec moi ici de la Chambre des communes, l'ambassadeur du Canada en Suède, l'ambassadeur suédois au Canada et aussi le ministre suédois qui est avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir fait le déplacement parce que je pense que ça vaut la peine. On célèbre une grande union, la Suède, le Canada et le Québec développent ensemble l'avenir. Il y a quelque chose de positif là-dedans. Paolo, je dois dire quelques choses sur vous. Je sais que j'ai fait vous souffrir de temps à temps et je sais ça et je suis prêt à l'acknowler devant tous les Canadiens parce que pendant les négociations, quand votre téléphone s'est appelé et que vous ne vouliez pas un numéro qui s'est appelé, c'était moi. Mais au final de la journée, je pense qu'on a trouvé une solution et une partnership pour les années pour les années pour venir. On behalf de tous nous, je veux remercier à vous. Merci pour être part de cette wonderful journey que nous avons été ensemble. Et je pense que que les générations devraient le travail et nous devons être extrêmement prouves de ce que nous avons acheté ensemble. Yes, il deserves tous les applaudissements. Trust me, quand il était mon text message, il était un grand round de applaudissements. Peter, Peter, my friend, I think by now, I mean, we've been quite, you know, two years, two years and a half, we've tried to meet each other at all sorts of corners from San Francisco to Berlin. I tried to catch you everywhere I can, basically. So wherever you are, we were trying. I can say you're my friend by now, but I want to bring you back to our first text message. Believe it or not, I kept it on the 7th of May, 2022, at 9, 12 p.m. And I said, or you said, we said, I think we can be your partner of choice to build the greenest battery in the world. And from that vision, you chose Quebec among more than 70 jurisdictions in the world to make sure that you would position NorthVol for success in North America. I want to say thank you for your trust, thank you for your leadership, and welcome to Canada, my friend. And I think you deserve a big round of applause. Finalement, le premier ministre Legault me disait, évidemment, les travailleurs. C'est vrai, je le fais dans toutes les allocutions parce que pour moi, je vous regarde et je pense aux 3000 autres travailleurs, travailleuses qui vont se joindre. Mais je voudrais vraiment vous remercier les 3000 travailleurs, travailleuses et ceux qui vont s'ajouter dans la chaîne d'approvisionnement qui vont travailler chez NorthVol parce que c'est vraiment grâce à votre talent, à votre expertise, à votre excellence qu'on est capable d'attirer des investissements générationnels comme ceux-là. Alors, pour tous ceux qui nous regardent, qui rêvent d'avoir une carrière du futur dans l'automobile, dans l'énergie verte, dans l'économie verte, je vous dis merci parce que vraiment, je peux vous dire, les gens, puis les deux premiers ministres en faisaient allusion, les gens pensent souvent en subvention, comment vous faites pour les attirer? La première chose qui attire les gens chez nous, c'est le talent. C'est les gens qu'on a chez nous. La première discussion que j'avais avec Peter was about talent, the ecosystem, about critical minerals, renewable energy, access to market. That's how we win in the world today. And I just want to say thank you for all of you for what you're doing. Écoutez, moi aussi, j'ai plein d'émotions parce que je me rappelle si vous aviez demandé aux gens il y a un an, si un jour, on aurait une usine de batterie sur un terrain grand, presque comme 318 terrains de football, imaginez, le terrain, 318 terrains de football américains. Et si vous pensez qu'un jour, au Québec, on serait en mesure avec cette usine-là d'électrifier à terme près d'un million de véhicules et que Nordville choisirait parmi 70 juridictions, 70 juridictions au Québec, je peux vous assurer qu'à cette époque-là, vous auriez eu plusieurs regards étonnés. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, mesdames et messieurs, on est tous ici pour dire mission accomplie. le Canada a gagné, le Québec a gagné et les Québécois ont gagné aujourd'hui une grande victoire. Les premiers ministres l'ont dit, c'est une annonce historique à bien des égards parce que, pour moi, ce qui est important, puis vous l'avez évoqué tous les deux, c'est qu'on consolide la place du Québec dans l'industrie automobile. On consolide la place du Québec dans l'industrie automobile nord-américaine pour les 20, 30, 50 prochaines années, voire même plus. Et ça, c'est important parce que, je l'ai dit souvent à la blague, quand les gens, rappelez-vous, Pierre et moi, il y a 12 mois, 18 mois, quand on parlait du Québec, on n'associait pas nécessairement avec l'industrie automobile. Mais aujourd'hui, quand on va en Allemagne, quand on va au Japon, quand on va à Corée, quand les gens me parlent de Bécancourt ou là maintenant de McMasterville ou de Saint-Basile-le-Grand, écoutez, on a fait quand même beaucoup en l'espace de 18 mois et je pense qu'on doit tous être très, très fiers. C'est évidemment une excellente nouvelle pour la Montérégie et la vallée du Richelieu. Permettez-moi de saluer aussi M. le ministre Roberge et Jolin Barrette. Je m'excuse, messieurs, je vous avais, mais dans mon discours, mais dans l'émotion, vous comprendrez, mais je sais que ça s'en va chez vous et que vous allez m'excuser. C'est aussi une excellente nouvelle pour des milliers de travailleurs et travailleuses et des PME de chez nous parce que ce n'est pas seulement l'usine de North Vault dont on parle ce matin, mais c'est tout un écosystème qu'on bâtit. C'est ces PME-là qui vont se retrouver à travers le Québec, à travers le Canada parce que quand on amène une nouvelle industrie, on voit ce que ça fait dans l'industrie, par exemple, l'aérospatiale, dans l'aluminium. Alors, c'est ça qui est intéressant et évidemment, c'est une excellente nouvelle pour l'économie du Québec et son positionnement comme leader de l'économie verte. Écoutez, mesdames et messieurs, en terminant, parce que beaucoup a été dit, moi, j'ai trois messages qui me viennent en tête quand je pense à ça aujourd'hui, mais disons, saisissons l'opportunité de bâtir le Québec de demain. Soyons ambitieux comme ceux avant nous qui ont bâti les grandes industries de l'aluminium et de l'aviation. Et le premier ministre Legault faisait allusion au grand barrage. Tu sais, il faut se repositionner dans l'histoire. Moi, j'ai comme l'impression qu'on écrit tout un nouveau chapitre. On bâtit le Québec de demain. Finalement, faisons du Québec et du Canada le lieu par excellence pour bâtir l'économie du 21e siècle. Mesdames et Messieurs, merci. Grande fierté aujourd'hui. Merci, M. Champagne. J'invite maintenant le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, à prendre la parole. Bonjour. Moi, le premier mot qui m'est venu à l'idée ce matin quand je me suis levé, c'est enfin. Mais permettez-moi de faire quelques salutations. Je pense que l'événement le justifie. Premièrement, Messieurs, les premiers ministres, Trudeau et Legault, je fais écho à François-Philippe. Merci pour votre vision respective parce que notre travail est d'autant plus facile et toutes les équipes qui sont présentes ici aujourd'hui. François-Philippe, mon partenaire du projet et de multiples projets. Je vais revenir plus tard dans la discussion sur toi. Les maires, clairement, M. Lessard et Dulac, je sais que c'est un événement important pour vous de saluer. Valérie, je suis ministre aussi de Montréal, donc Valérie, c'est ma mairesse préférée. Je vais aussi parler des équipes du MEI d'Investissement Québec qui sont ici. Il y a plusieurs personnes que je n'aimerais pas, mais qui sont dirigées par M. Leblanc, président d'Investissement Québec, et David Baran, un des grands sous-ministres que la fonction publique peut avoir à Québec. J'aimerais aussi souligner la présence de la personne que j'appelle le père de la batterie. Je l'ai vu tantôt, Dr. Karim Zahib. Ah, il est là, je viens de le voir. Karim, l'histoire que la première délégation du Québec pour la filière batterie, ça monte à la fin 2019. J'étais avec Hubert Bolduc que je vois, j'étais avec M. Baham et on a eu plusieurs rencontres en deux semaines et à chacune des rencontres ou presque, on me disait « Y'est où, Karim? » Il faut comprendre pour ceux qui suivent le dossier, Karim était un des précurseurs 1 qui a travaillé à l'IREC à Hido-Québec et quand on parle de batterie dans le monde, on parle des brevets, tout le monde réfère à M. Zahib. Alors, une partie du succès ici aujourd'hui te revient, Karim. Applaudissements J'aimerais aussi souligner les amis suédois. J'ai eu la chance il y a deux semaines de faire une tournée d'un pays nordique dont la Suède. J'étais avec Guy Leblanc, j'étais avec M. Baham. En huit, sept jours, on a pris dix vols intérieurs. On a rencontré douze entreprises, beaucoup de la Suède, des agences gouvernementales étant en mission pour l'énergie. Puis je peux voir une relation qui va s'établir entre les deux pays, entre les deux communautés et je pense que peut-être un jour on pourrait avoir un bureau peut-être même en Suède. Donc, la Suède, pour moi, ça va devenir un élément important de notre fondement, de notre croissance économique. Évidemment, équipe de NordVault, Peter et Paolo, je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, on vous remercie beaucoup. Je vais revenir un peu sur ça tantôt. Heureux d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc, comme j'ai dit, enfin, parce que ça fait longtemps que j'ai hâte de faire cette annonce-là, de près de deux ans de travail, l'annonce, on l'a dit, va marquer, selon moi, l'histoire économique du Québec. C'est une étape majeure qu'on franchit dans le développement de notre filière batterie. Le Québec va rejoindre un groupe très sélecte de nations hautement industrialisées qui ont annoncé des giga-usines de batteries pour des véhicules électriques. Le projet va positionner le Québec à l'avant-garde de l'effort mondial pour électrifier nos transports. Quand on a travaillé sur la stratégie de filière batterie au Québec en 2019, plusieurs doutaient qu'on soit capable d'attirer une usine pour les matériaux actifs de cathode. Rapidement, on en a tiré plus qu'une, mais bien deux. GM et Ford, avec le partenaire POSCO et Écopro, des géants d'industrie ont des cathodes fabriquées au Québec pour propulser le véhicule. Quand on dit qu'on voulait compléter la chaîne de valeur de nos mines de lithium ou de graphite jusqu'aux cellules, plusieurs pensaient qu'on n'y arriverait pas. Je n'y aimerais pas ce matin. L'annonce d'aujourd'hui est la preuve qu'il y a beaucoup de projets économiques. Il n'y a pas assez qui sont trop ambitieux pour le Québec. La stratégie qu'on a développée est simple. On veut extraire et transformer les minéraux critiques et stratégiques du Québec, les diriger vers la fabrication des composantes de batterie et ensuite faire des cellules de batterie. On veut aussi produire des véhicules commerciaux électriques et développer le recyclage des batteries avec des technologies québécoises d'avant-garde. De nos mines à la mobilité, l'objectif est clair. Bâtir une chaîne de valeur intégrée, résiliente, performante et verte. Aujourd'hui, le Québec ajoute un leader à sa chaîne de valeur. Nordvolt sera le premier fabricant de cellules à venir s'installer ici. Ce maillon aura été très probablement remanqué à notre chaîne de valeur si c'était de l'effort extraordinaire de toute l'équipe du ministère de l'économie, innovation et énergie et celle d'Investissement Québec. Les premières approches auprès de Nordvolt n'ont pas été trop fructueuses. C'est une annonce qu'on a travaillée pendant près de deux ans. Imaginez donc plutôt qu'on a battu la Californie, entre autres, pour attirer cette usine. C'est grâce aux efforts concentrés et concertés de nos équipes, de celles du gouvernement fédéral, de tous les partenaires de l'industrie de la batterie que nous allons fabriquer ici au Québec, la batterie la plus fertile. On n'aurait pas réussi sans l'appui et la collaboration des maires de Saint-Basile et de McMasterville, Messieurs Lesserre et Dulac. Les grands défis attendent ces deux villes, la Montérégie, mais au gouvernement, on sera là pour vous épauler. D'ailleurs, à mon retour de la Suède, qui a précédé la visite de Messieurs Lesserre et Dulac, on a eu une rencontre avec mes deux collègues, ministres, avec moi au cabinet et on a rassuré les deux villes et les deux maires que nous allons être là pour vous supporter dans cet épisode. Je suis aussi fier de dire que la filière batterie, c'est l'accomplissement de notre gouvernement, mais je dois avouer, ça fait des années que le Québec, au complet, prépare le terrain. La mouvance en faveur de l'élection des transports a commencé il y a longtemps. Plusieurs gouvernements ont maintenu la cadence. Plusieurs gens d'affaires ont embarqué dans la mouvance. Il y en a plusieurs ici aujourd'hui. Je pense à Alexandre Taillefer, Marc Bédard, Benoît Couture, Sarah Oud, et j'en passe, ils ont cru au secteur bien avant plusieurs autres. On peut donc dire que l'annonce d'aujourd'hui n'est pas que le succès d'un gouvernement, mais bien celui d'une société. Nous bâtissons pour le Québec une industrie d'avenir qui sera bonne pour l'économie et évidemment bonne pour l'environnement. Le Québec est extrêmement bien positionné pour être un leader de l'électrification des transports. On a la chance d'avoir l'électricité propre, un sous-sol riche en minéraux critiques stratégiques qui sont essentiels à la production de batteries. Je pense entre autres, évidemment, au nickel, au graphite et au lithium. On a aussi du talent exceptionnel. Il y a jusqu'à 3 000 travailleurs qui seront au cœur du succès de la première phase du projet de NordVault. On a aussi notre zone d'innovation de classe mondiale, la vallée des transitions énergétiques qu'on a annoncée en mai dernier. Cette zone d'innovation va permettre d'accélérer la collaboration sur les projets d'innovation et de consolider notre place de leader dans les filières de la batterie et de l'électrification et des transports. C'est aussi l'accomplissement de notre gouvernement. Notre gouvernement est prêt à déployer les efforts nécessaires pour assurer la réussite de ces projets. On le fait parce qu'on est convaincus que tous les Québécois profiteront des retombées économiques, des grands projets qui viennent s'installer ici. On est convaincus que ça va nous enrichir, mais aussi, ça va nous rendre plus forts et plus fiers. J'aimerais dire un mot particulier sur François-Philippe. Je pense que vous pouvez tous en convenir qu'on n'a pas vraiment le même style. Au début, quand je lui parlais, je n'étais pas sûr. François-Philippe, tu es rendu un allié de chaque instant et un ami. Je veux te remercier au nom du Québec. J'aimerais conclure avec un dernier mot pour Nordvolt. Je suis fier qu'on ait attiré un cellulier au Québec, mais je suis aussi fier qu'on ait réussi à attirer ce cellulier. J'ai rarement, en fait jamais, croisé une entreprise aussi responsable, aussi inspirante et aussi motivée par le désir de faire des bonnes choses. Et j'en rencontre beaucoup d'entreprises. Mon récent voyage en Suède, comme je l'ai mentionné tantôt, a confirmé la justesse de notre choix. Je ne suis pas sûr pas pour l'annonce seulement. Vous allez le découvrir et je suis sûr que vous arriverez à la même conclusion. Peter, Palo, toutes les équipes de Nordvolt, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue au Québec. Welcome to Quebec. Welcome to Quebec to all the themes at Nordvolt. Je vous remercie d'avoir choisi encore une fois le Québec pour fabriquer la batterie la plus verte au monde. Merci beaucoup. Merci, M. Fitzgibbon. J'inviterai maintenant le cofondateur et chef de la direction de Nordvolt, Peter Carlson, à vous adresser quelques mots. Bonjour. Prime Minister Trudeau, Premier Legault, Minister Champagne et Minister Fritz-Gebben, c'est un honne et un plaisir de vous être ici aujourd'hui. C'est un peu plus grand de la situation que le projet est-ce que nous avons commencé 7 ans en un petit office en Stockholm pour l'améliorer les plans pour comment nous pouvons établir Nordvolt. La mission à ce moment-là était le fait que l'Europe a committé à la Paris de l'Ontario 80% de CO2 de l'Ontario en trois décadas. En order to do that basically needed to do a total overhaul into electrification of transport as well as a major major change in power generation. All of this requires massive amounts of energy storage and where batteries is playing a critical critical path. And Europe basically not having a sufficient supply chain to support that. That was the foundation of which we started to work on what later become Nordvolt. what we found out was that if you do massive scale if you integrate vertical do vertical integration of active material into with cell production and you do it at you know with world class technology you can actually overcome some of the cost challenges that comes with the Asian competition and you can do it in a sustainable way. And today if we fast forward seven years later we have now from that little attic in Stockholm we have grown to over 5,000 people we have managed to bring over 120 nationalities to come to our locations people from all over the world passionate about building the world's most sustainable batteries we have been managed to raise over 9 billion dollars in funds this is a very capital intensive industry as you are aware we have managed to secure over 55 billion dollars in customer orders from world premier brands like BMW Audi Porsche Volvo Cars and Scania and it is also those customers that we are also bringing from Europe over here as we are establishing this facility in in Montreal why is it important to build the world's greenest battery it is important out of one very very specific reason and that is that the battery value chain is incredibly energy intensive and today the batteries that we get supplied from Asia comes with roughly 100 kg of CO2 per kilowatt hour and if we continue expanding transforming our transportation our energy industry etc with that type of supply chain we are actually creating a new carbon footprint the size of half Germany's and that is kind of defying the purpose of what we why we're doing this but by building by building factory setups in environment like here in Quebec where you have a green grid where you then where you then also can integrate green value chain green mining sustainable refining and bring in a large amount of recycling you can take that 100 kg down to 10 kg of CO2 per kilowatt hour and that's that is why this is so so important so why did we come here well you know two years ago we recognized that a whole bunch of customers that we were already serving in Europe would like to come here with their global platforms so we needed to go to North America this was actually even before IRA we needed to go to North America and obviously we also wanted to you know we wanted to access the North American market that is huge we were looking at almost every state in United States but we couldn't help glancing at Quebec you know it was like you know it was like you found the grid we found the raw material supply found a really really attractive city in Montreal you know an attractive city for for you know bringing in this talent from all over the world and a city that really really wanted us because building these factories is not the walk in the park this is moving mountains so we need to get help from every stakeholder here and in Canada we found great partners to help us set up this infrastructure so we are incredibly happy to be here today and I'm also incredibly happy that my co-founder Paolo have chosen to move here to drive this forward we have the first you know kind of set we were lesser than this amount of people when we were starting up in Stockholm seven years ago and these are the crusaders who will make this factory plus a couple of thousand more to me will make this but now I leave the floor to Paolo thank you Mr. Prime Minister Trudeau Mr. Prime Minister Legault Mr. Champagne Mr. Fitzgibbon Mesdames, Messieurs merci de nous accueillir au Québec je suis fier et heureux d'avoir la responsabilité de prendre la direction de cette équipe qui va délivrer North Bolt ici en Amérique du Nord Peter l'a dit on a choisi le Canada North Bolt a choisi le Québec mais je souhaiterais rajouter tout autant que le Canada a choisi North Bolt et il nous a choisi pour qui on est pour les valeurs qu'on représente pour l'unique opportunité de tirer profit de ressources naturelles et énergétiques avec une entreprise qui tient à coeur des valeurs sociétales très très profondes le business qu'on développe c'est basé sur de l'intégration verticale très profonde sur de la circularité sur une production qui est totalement décarbonisée et ça ça va permettre au Canada de garder ici sur son territoire beaucoup plus de valeurs beaucoup plus de valeurs que auparavant or si on transforme si on traduit cette ambition là en chiffres ça peut donner le vertige on a parlé de 7 milliards on a parlé de 300 terrains de football 175 hectares 3000 jobs ça peut être très intimidant et on le reconnaît bien et pour le comprendre il faut faire un effort d'information il faut faire il faut aller à la rencontre des communautés locales avec les maires sur le terrain pour répondre aux questions et pour lever les inquiétudes si inquiétudes existent et c'est pour cette raison qu'à partir de la semaine prochaine on va sur le terrain à McMasterville et à Saint-Basile-le-Grand pour des portes ouvertes pour aller à la rencontre des citoyens les 4 et 5 octobre au soir on sera avec toute l'équipe de direction ici pour rencontrer les citoyens pour répondre à leurs questions pour répondre à leurs inquiétudes le week-end suivant ça sera pendant la journée pour les familles et les enfants vous y êtes tous combien et je vais terminer avec une note personnelle je vais bientôt appeler Montréal Home j'en suis absolument ravi c'est mon huitième pays et encore une fois Monsieur Trudeau Monsieur Legault merci Québec thank you Canada merci à tous nos dignitaires merci à tous nos dignitaires Tout le monde, merci aux employés de Northvolt également qui sont là aujourd'hui. Dans trois petites secondes, on va retirer le lutrin et on va procéder à la signature officielle d'une batterie Northvolt qui passera peut-être à l'heure. Merci. Ok, bonjour tout le monde. Alors, pour cette presse, nous avons 25 minutes pour les questions des médias et on va commencer avec TVA Nouvelles. Bonjour, ma question est pour les deux premiers ministres. On le sait, c'est plusieurs milliards d'investissements. Est-ce qu'il y a des garanties de retour sur l'investissement pour ne pas qu'on se retrouve dans des situations comme on l'a vu avec la C-Series? On sait très bien que le monde est en train de changer. On a besoin de faire partie de l'avenir, le Québec, le Canada. On a les ressources, on a les capacités, on a les individus et les travailleurs pour participer dans cet avenir. Mais on sait aussi qu'il y a bien des juridictions à travers le monde, particulièrement aux États-Unis, où ils sont prêts à mettre des milliards et des milliards et des milliards sur la table pour attirer ces investissements-là. Or, comme on a entendu de Peter, le Québec, ici, la grande région de Montréal, a tout ce qu'il voulait comme ressources, mais il fallait qu'on soit là pour démontrer que nous aussi, on est prêts à investir dans notre avenir. On sait que les retombées économiques pour les prochaines décennies vont être énormes, mais ça prend un partenariat dès le début et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Bon, ça fait quelques fois que j'entends la comparaison avec la C-Series. Bon, c'est une industrie que je connais bien. Vous savez, dans le cas de Bombardier, ils voulaient faire des avions commerciaux pour compétitionner Airbus et Boeing, deux géants, OK? Là, on parle de grandes entreprises, GM, Ford, NordVault va approvisionner des compagnies comme BMW, Volvo. Donc, on est avec les grands. Ça, c'est la première chose de grande différence avec l'expérience de la C-Series C. Deuxième chose, bien, ce qui est important, c'est de dire la majeure partie de l'aide gouvernementale est pour les opérations. Ça veut dire que s'il n'opère pas, il n'y a pas d'aide. Donc, au fur et à mesure, sur une dizaine d'années, la majeure partie de l'aide va être donnée selon le nombre de batteries. Et puis, il y a aussi une condition de dire, c'est un peu pour être compétitif avec ce qu'on appelle aux États-Unis l'IRA, si l'IRA est toujours là. Donc, je pense que quand on regarde l'ensemble de ce qu'on donnerait, disons, sur une dizaine d'années, bien, la rentabilité est là pour le gouvernement, juste avec cet investissement-là. Mais, il y a toute la filière batterie, là où on parle au Québec, de 30 milliards d'investissements, il y en a déjà 15 de fait, et 16 000, minimum 16 000 emplois directs et indirects. Donc, il faut aussi regarder que c'est une étape stratégique, la cellule, pour bâtir toute la filière, qui va avoir des retombées beaucoup plus importantes que le coût de l'aide qu'on donne. Bien, sous-question s'adresse à M. Legault. On le sait, au Québec, on est en importante pénurie de main-d'oeuvre, particulièrement dans le domaine manufacturier. Est-ce qu'il y a une stratégie qui est associée à ça pour attirer ces milliers de travailleurs-là? Où est-ce qu'on va les prendre? Et est-ce qu'on ne s'inquiète pas qu'il y a d'autres industries qui vont en manquer davantage, justement, parce que ça risque d'être des emplois bien payés et attirants? Bon, d'abord, quand on regarde la pénurie de main-d'oeuvre, il faut diviser ça en deux. Il y a la pénurie de main-d'oeuvre pour donner des services publics. Donc, on a augmenté les salaires des enseignants, on a donné des primes aux infirmières, on donne des bonniers aussi aux étudiants qui sont dans les secteurs où il nous manque de monde, puis on est confiant de combler ces postes-là. Maintenant, quand on parle du secteur privé, bien, il va y avoir une certaine compétition. Ce n'est pas comme ça juste au Québec, c'est comme ça partout dans le monde. C'est-à-dire qu'on est à peu près au plein emploi. Donc, ce qu'on vit, c'est quelqu'un qui gagne 20 $ de l'heure. Si l'entreprise ne se modernise pas, ne se numérise pas, ne améliore pas sa productivité pour être capable de payer 40 $ de l'heure, bien, ils vont aller travailler, ces gens-là, à 40 $ de l'heure. Donc, oui, c'est un défi spécial pour les entreprises, mais c'est un énorme avantage pour les travailleurs, donc pour les Québécois. Puis les entreprises qui veulent améliorer leur productivité, bien, il y a plein de programmes qui sont disponibles chez Investissement Québec pour les aider. Merci beaucoup. Prochaine question. Oui, bonjour, Julien Arsenault de La Presse. Pour Messieurs Legault et Trudeau, ça peut être M. Champagne et Fitzgibbon aussi, quand on prend les deux mécanismes de l'aide, soit la partie subvention à l'opération et la partie de, si on veut, financer l'usine, le total est supérieur à 7 milliards de dollars, ce qui est le coût du projet estimé. On a donc l'impression qu'on offre de payer l'usine au complet de notre vôtre. J'aimerais qu'on précise cet aspect-là. L'aide semble supérieure au coût du projet. Donc, François-Philippe et Pierre. Bien, écoutez, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est une opportunité générationnelle qu'on est en train de prendre. On l'a dit, on est en train de bâtir le Québec de demain. Mais pour votre question spécifique, vous avez vu qu'on a mis un cap de 4,6 milliards sur l'aide qu'on appelle à l'opération. Et je veux reprendre les propos du premier ministre Legault parce que c'est important, parce que j'ai vu certains additionner les montants, ce qu'on appelle l'investissement, capital et l'opération. Mais il faut savoir que l'opération, comme vous savez, ça vient après que l'usine est bâtie, sujet à la production et sujet, évidemment, s'il y a encore l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Puis on a dit, on sera pari passous. C'est-à-dire que si c'est réduit, si c'est annulé ou modifié, bien, on va suivre. Alors, je ne pense pas que dans le calcul que vous faites, on peut faire cette adéquation-là parce qu'il y a une partie du financement, la grande partie du financement, elle est largement conditionnelle. Il y a plusieurs conditions qui sont attachées à ça. Alors, du côté fédéral, nous, ce qu'on a dit, comme on fait toujours avec nos partenaires de Québec, on est à 50-50 sur la partie capitale, donc le 1,3 milliard que vous avez vu là, qui est la partie sur le capital pour bâtir l'usine. Et ensuite de ça, du côté fédéral, nous, on est à deux tiers sur la partie des opérations, ce qui nous amène à 3,1 milliard. Mais c'est pour ça qu'on a mis aussi le cap de 4,6, parce que c'est basé là-dessus aussi, M. Arsenault, sur des estimés de production. Donc, il y a beaucoup de données là-dedans, puis je ne pense pas qu'on peut faire une adéquation dans les deux. Vous avez une partie qui est une subvention fixe, avec des prêts remboursables, avec des portions en équité, puis vous avez une partie aussi qui est sur, évidemment, l'opération. Je ne comprends pas, M. Champagne, parce que la compagnie va récupérer quand même de l'argent grâce à la subvention sur la production. Donc, au final, ça vient amoindrir le coût de l'investissement pour construire le site. D'abord, on parle de la phase 1, parce que c'est pour ça que quand on parlait du 7 milliards, c'est sur la phase 1, évidemment, de l'usine. Et c'est pour ça que dans le montage financier qu'on a fait avec le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, vous savez, il y a une grande partie de ça qui est remboursable. Donc, l'adéquation que vous faites ne peut pas être là. Puis, il y a aussi une partie en équité. Donc, c'est pour ça que l'adéquation que vous faites là ne peut pas arriver, parce que ce n'est pas ça le chiffre final, parce que sur le 1,3 qu'on a investi, évidemment, il y a une partie là-dessus qui est remboursable. Je vais peut-être donner la touche Québec. Le Québec, on est… Oups, je ne pense pas que ça marche. Oui, ça va marcher avec le temps. OK. Au Québec, il y a deux assistantes. Il y a l'intervention de 1,4 milliard pour l'investissement dans l'usine. Puis, il y a un montant de 1,5 milliard qui est notre cote-part du RRA. On ne peut pas aller celer les deux. C'est des pommes et des oranges. Quand on regarde le 1,4 milliard, la structuration qu'on a faite au Québec, il y a 400 millions, j'ai arrondi les chiffres, 400 millions de subventions. Il y a 1 milliard où on va recevoir de l'argent. C'est un prêt remboursable au coût des fonds, au zéro coût. Et on a demandé à Peter Apollo d'être actionnaire de la mer. Donc, techniquement, on va faire de l'argent avec l'investissement qui va repayer les 400 millions. Ça, c'est un. Donc, la première étape du 1,4 milliard, moi, je vais argumenter que ça va être à coût zéro. Si on croit que notre équité, dans la mer en haut, qui va avoir trois projets, va faire sonner. Après ça, le 1,5 milliard, qui est notre cote-part de l'ARA, ça, ça va commencer en 2027, quand il va y avoir de l'opération. Mais il faut regarder que pour que le 4,6 milliard soit gagné, total, notre 1,5, il y aura à peu près 2 milliards par année d'investissement opérationnel de Northvolt. Donc, 2 milliards par année pendant 10, 15, 20, 30, 40 ans. Pour ça, les deux gouvernements combinés donnent 4,6 d'aide, comme un crédit d'impôt. Donc, quand on regarde les deux programmes, il ne faut pas les additionner. Il faut les voir vraiment séparément. Et les deux sont très justifiés. Conclusion, au niveau des chiffres, je vais en parler dans les entrevues plus tard. Pour le Québec, le 400 millions du 1,4, qui est de la subvention, le 1,5, qui va devenir de la subvention conditionnelle, quand on regarde ça ensemble, on va repayer ça neuf ans après le début de l'opération en 2027. Donc, 2036, tout va être remboursé, sans égard au retour qu'on pourrait faire important de l'équité. Donc, je pense qu'il y a une transaction qui est très bien structurée. Pour M. Serouki, est-ce que je le prononce correctement? Dans votre communiqué, vous vantez l'accès à l'hydroélectricité, le talent, les ressources naturelles. Quand on regarde les remarques du gouvernement ici qui appuient votre projet, on fait tout de suite mention qu'on réplique à l'IRA avec la subvention à la production. Donc, au final, c'est cet élément-là qui est pesé dans la balance, qui vous a incité à choisir aussi le Québec. Il fallait avoir ça. Les raisons pour lesquelles on est ici au Québec sont très simples. C'est une électricité totalement décarbonisée, un accès aux ressources naturelles qu'on peut transformer ici. Donc, ce que je dis dans mon intervention, c'est qu'on va pouvoir garder plus de valeur ajoutée ici au Canada, dans le pays. Et après, le pool de talent. Le pool de talent qu'on a. Et je rajouterai un élément un peu plus soft, qui est finalement les relations qu'on a réussi à tisser avec aussi bien François-Philippe Champagne qu'avec Pierre Fritz-Geben et tous les niveaux du gouvernement. Ça, ça a été véritablement... Ça a pris du temps. Ce n'était pas une promenade. Je pense qu'on pourrait écrire un bouquin déjà. Mais c'est tellement là, sauf, il n'est pas à négliger. C'est-ce que je vais vous répéter en anglais? Mais c'est-ce que je vais vous répéter en anglais? Sure, sure, sure. So, it boils down to... Do I need to repeat the question as well? Non. OK, all right. So, it boils down to three really important things. One is access to completely decarbonized energy, access to natural resources that we can transform and capture the value here in Canada, for Canada, as well as the talent pool that we can access here. And I said there is also a soft side, which is the quality of the relationship that we were able to build with all levels of government. But I just wanted to just understand clearly where you weighed the, you know, hydro... green hydro power, the subvention, the money that was put up here. Just how significant? I mean, Canada put itself on a level playing field with what the United States has been doing. So, it is extremely important. And I would say this is, I think, I think I can quote Pierre Fitzgibbon saying, if there was no money, there would be no cell makers in this country. I think it's very true. Could I just ask also just one question about, I'm sorry, Geneviève Beauchemin from CTV. I'm not sure who can answer this question, but you're talking about a million electric, powering a million electric vehicles per year. Are those, and you're talking about North American producing, is there any sort of guarantee as to how many of those might be powered Canadian vehicles? We have North American customers. If there are Canadian customers, we'll be very happy to serve them. Today, our customers or anchor customers not disclosed, it's still confidential. It will probably be disclosed in the coming weeks. Just have a little bit of patience. That's good. Question, question? Yeah, I just wanted to, Monsieur Legault, if you could just sort of say, I know you spoke in French before, but in English, sort of what this means to the future of Quebec's economy, you know, for the next generation and going forward. Yeah. But, of course, I compare that with James Bay, because at the time when Rabbi Bourassa announced that, people thought it was crazy to invest so much money. But, finally, people are very happy today that we have hydroelectricity. Now, the next step is to bring the car industry in Quebec. Somebody talked to me about Bernard Landry. He would have been so proud to get Ford, GM, and indirectly the manufacturers that will be announced in the next few weeks, even if Paulo said some of them sooner. What is important is that we're building an industry. We're talking about $30 billion of investment, minimum 16,000 jobs, well-paid jobs, jobs of the future. So, of course, I'm proud and happy to have been able to attract a company like Nordvold. And there were two reasons, mainly why we were successful. First, because we have clean energy, and second, because we have minerals. So, I'm so proud, honestly. And I just want to ask about the amount of power that's going to be needed for a project like this. Is there enough on the Hydro-Quebec grid to power this and the other factories you've been announcing, as well as the electric cars that will be on the road because of all this production? Right, yes. Remember, in 2018, we had electricity surpluses. Now, we signed this contract with New York, which would permit the equivalent of a million houses to transfer from gas to hydroelectricity. We've signed, and we expect to continue signing for about $30 billion of investment, including in the green battery. But what we said is that we have more projects than that. So, if we want to do more projects, we would need more electricity. And, of course, there are many question marks about what will we do with Newfoundland-Labrador. First, we're talking about upgrading Churchill Falls, building a new project called Gull Island. In Quebec, we also have many projects. First, we started announcing wind power projects. So, my intention would be, first, we have enough electricity to serve North Vol, to serve New York. But I would like also to do more. But in the next few months, we'll have a discussion in Quebec about do we want to build more dams? Do we want to upgrade some of the actual dams in order to serve other economic problems that would create wealth in Quebec? But for North Vol, we already have the electricity. Question. Hi. Tim Sargent, Global News. My question is for Prime Minister Trudeau. In Washington today, U.S. Secretary of State Antony Blinken is meeting with his Indian counterpart. Did you get any assurances from the U.S. administration that Secretary Blinken will raise allegations Canada's made about India's role in the murder of Hardeep Singh Nishir? Yes, the Americans have been with us in speaking to the Indian government about how important it is that they be involved in following up on the credible allegations that agents of the Indian government killed a Canadian citizen on Canadian soil. This is something that all democratic countries, all countries that respect the rule of law need to take seriously. And we are moving forward in a thoughtful, responsible way, anchored in the rule of law with all of our partners, including in our approach to the government of India. And, Mr. Prime Minister, just very quickly. Oui, je peux vous assurer que les conversations qu'on a eues avec nos alliés aux États-Unis et ailleurs nous rassurent que certainement les Américains vont discuter de cet enjeu avec le gouvernement de l'Inde. C'est une préoccupation pour tous les pays de droit, des pays démocratiques. L'idée qu'il y ait des allégations crédibles que les agents du gouvernement de l'Inde auraient pu être impliqués dans le meurtre d'un citoyen canadien sur sol canadien. C'est quelque chose qu'on prendra toujours très au sérieux. Follow it. And very quickly, yeah, what should we make of the fact that Secretary Blinken is going ahead with this meeting with the Indian counterpart, despite the allegations that Canada is making? Oh, I think it's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. Question, question? Alison Northcott with CBC. This is a question for Prime Minister Trudeau as well. What has Ukraine's response been to your apology yesterday? Obviously, since this terrible incident happened on Friday, we have been in close connection with our Ukrainian friends and counterparts. We've expressed, obviously, the extraordinary regret that all of Canada shares that this would have happened, and reassured them that we continue to stand incredibly strong with Ukraine in its fight against Russia. We've invested close to $9.5 billion now in military, humanitarian, financial aid for Ukraine. And we have reassured them that we will continue to be there unequivocally with everything it takes for as long as it takes. Has this – oh, en français aussi? Nous avons partagé, évidemment, nos excuses et nos sentiments terribles que ce soit produit vendredi passé. C'était quelque chose d'inacceptable et d'extrêmement gênant pour le Canada, pour tous les parlementaires. Mais nous avons rassuré les Ukrainiens que nous allons continuer d'être là avec eux dans cette guerre contre la Russie, que la Russie a lancé de façon illégale et illégitime. Nous sommes là déjà avec de l'appui qui totalise à peu près 9 milliards et demi de dollars en aide militaire, en aide financière, en aide humanitaire. Et on va continuer d'être là pour l'Ukraine aussi longtemps que ça prendra. But how has Ukraine responded to that apology? Has this damaged Canada's relationship with Ukraine? Canada is one of the strongest allies for Ukraine and has been from the very beginning. The Ukrainians full well know that. Next question. Oui et bonjour, c'est Francis Alain. Je suis du Journal de Montréal. Peut-être une question. Je ne vois pas, par exemple, M. Legault. C'est ça. Donc, M. Legault, je voyais que Deloitte hier disait que parmi tous les provinces et au Québec, il devait avoir la plus faible croissance cette année et l'année prochaine. On parle de l'activité qui est freinée par les fermetures des mines, le ralentissement de la construction, même une stagnation du secteur manufacturier. La question qu'on se pose, c'est comment on va les trouver, ces travailleurs-là? Est-ce qu'il faudra peut-être recourir à l'immigration temporaire? Est-ce qu'il va falloir bâtir des logements? Parce que c'est quand même beaucoup de monde. On a 3 000 personnes, ça va être du sérieux. OK. Comment faire? Bon. D'abord, parlons de l'économie. Quand on regarde, parce qu'on ne peut pas prendre 2-3 mois isolés, si on regarde pour les 12 derniers mois ou encore mieux pour les 5 dernières années, la croissance et des salaires et du PIB par habitant a été plus forte au Québec que dans le reste du Canada. C'est pour ça qu'on a réduit notre écart de richesse avec le reste du Canada. Maintenant, comme je le disais tantôt, pour trouver des travailleurs, c'est sûr que tout le monde est pas mal au plein emploi. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'aider les entreprises qui sont capables de le faire, d'augmenter leur salaire en augmentant leur productivité. Ce que les Québécois recherchent, c'est de dire, bien, s'ils ont un emploi à 20 $ de l'heure, puis là, on en a un à 40 $ de l'heure, bien sûr, ils vont prendre celui-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut être présent dans les filières d'avenir. Puis, il n'y a pas juste une question de salaire, il y a une question aussi de défis, de passion, d'avoir des jobs dans l'économie verte. Je pense que c'est plus agréable que d'autres jobs dans d'autres secteurs que je mentionnerai pas. Mais, donc, bien, c'est ça, la compétition entre les entreprises. Par contre, nous, comme gouvernement, on doit s'assurer de combler tous les postes en santé et en éducation. Puis là, on a mis des incitatifs, autant au niveau du salaire que pour les étudiants qui sont dans ces secteurs-là. Puis, on n'exclut pas de continuer à le faire encore plus. Est-ce qu'on va avoir assez de travailleurs pour l'usine, et pour sa construction, et pour la faire rouler? C'est tout ça, la question, parce que les PME nous parlent, comme journalistes, ils cherchent des gens, vous le savez comme moi, ils en cherchent partout, dans chaque atelier d'usinage du Québec, ils cherchent quelqu'un. Là, c'est 3 000 jobs. OK, là, vous parlez de PME. Bon, il y a des PME, puis je ne me cacherai pas, qui ont tout un défi. Il y a des PME qui existaient parce qu'ils payaient leurs employés moins cher qu'aux États-Unis, puis ils pouvaient exporter leurs produits aux États-Unis. Ces PME-là, le défi qu'ils ont, c'est d'être capable de payer plus cher en robotisant, numérisant, en améliorant leur productivité. Donc, on ne s'en cachera pas, c'est un vrai défi d'y arriver. Mais on est confiants qu'en installant une usine sur la rive sud de Montréal, que tout le bassin du Grand Montréal, incluant le 450, on va être capable de combler les postes. En plus, ça prend jusqu'en 2027 pour construire l'usine. Donc, les postes dans l'usine, ça va être après 2027. Puis pour ce qui est de la construction, je l'ai déjà dit, on est en train de regarder pour la mise à jour du mois de novembre qui vient, de mettre des incitatifs pour attirer des étudiants, même leur donner un salaire pour aller étudier durant l'hiver en construction pour être prêt l'été prochain à relever tous les défis qu'on a pour les hôpitaux, les écoles, le transport collectif, le logement et les usines de batterie. Merci beaucoup. Merci. Dernière question? Oui, bonjour. Stéphane Ronan de la Presse canadienne. M. Legault, vous avez parlé de 30 milliards pour la filière batterie. Il en resterait 15 milliards. Qu'est-ce qui manque à l'achat? C'est un gros montant, 15 milliards. Qu'est-ce qui manque encore à la filière? Bien là, je ne viendrai pas me se couper moi-même aujourd'hui, là. Mais honnêtement, on en a plus que 30 milliards, là. Mais on peut se payer 30 milliards avec l'électricité qu'on a. Donc, dans les prochains mois, on va annoncer l'autre 15 milliards, là. Puis, ça me fait un plaisir, au fur et à mesure, de vous dire c'est qui. Je ne sais pas si tu veux en dire plus, Pierre. Non. Bonne décision. Mais ma question un peu aussi, c'était savoir si ce 15 milliards-là, ça appuie sur quoi? Est-ce que c'est sorti du chapeau? Comment c'est budgeté? Non, non. On a des dizaines de projets très concrets qui sont très avancés. Puis, comme je vous dis, là, si ce n'était pas de l'électricité, il y en aurait plus que 30 milliards. Peut-être juste pour ajouter, on a 11 projets présentement, totalise 15 milliards. Il y a quatre autres projets qui incluent des expansions, puis qui incluent un nouveau joueur, pour lequel on a alloué les mégawatts, qui vont donner un autre 15 milliards. Puis, en plus de ça, j'ai à peu près 25 projets pour lesquels on va prendre un peu de recul pour attendre un petit peu. Mais la totalité des projets présentement sur la table à dessin du gouvernement du Québec atteint presque 50 milliards. Alors, maintenant, c'est le fruit de ce qu'on a construit. Maintenant, il va falloir être diligent pour savoir à qui on va donner nos électrons ou notre support financier. Donc, l'échelle de 30 milliards est un chiffre réaliste d'ici un an qui va être annoncé. Mais ça peut être plus que ça aussi. Merci. Ça va mettre fin à la conférence. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. Non, mais il y a eu beaucoup de questions en anglais. Est-ce qu'on peut avoir une dernière question? Excusez-moi. Merci.